Au Cameroun, 5 personnes ont été tuées samedi soir dans un double attentat suicide. L'attaque a été perpétrée par deux femmes à Dabanga dans l'extrême nord du pays. Enfin, le pape François est arrivé ce dimanche matin à Bangui, en provenance de Kampala, pour la troisième étape de sa tournée africaine. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons par le point des élections présidentielles et législatives au Burkina Faso, au centre de vol de l'école primaire catholique et cathédrale, où le vote a effectivement démarré. Notre envoyée spéciale, Joëlla Ofodi, a pu assister à l'arrivée des premiers votants et à l'ouverture des bureaux de vote. Pareil au centre de vote de la Pâte d'Oie, où la population est massivement sortie. Voté Claude Romba, notre correspondant au Burkina, a pu aussi, pour sa part, assister au vote de Rochmark Christian Caboret, considéré comme favori à la présidentielle. Zéphirine Diabré, autre candidat favori, a aussi pu voter. En gros, on peut dire que pour l'heure, tout se déroule dans le calme. Et puis après son vote à l'école primaire de la Pâte d'Oie, située dans le nord de la capitale Ouagadougou, le candidat, Rochmark Christian Caboret, considéré comme l'un des favoris de l'élection présidentielle, n'a pas manqué de livrer ses impressions. Nous abordons ces élections avec beaucoup de sérénité, parce que l'élection présidentielle n'est pas une fin en soi. Nous avons tous soumis nos programmes, et il appartient au Pâte-Bukinabé de trancher définitivement sur celui ou celle à qui décidera de donner la destinée de ce pays. Je lance un appel à la mobilisation générale et à la participation active au vote. Depuis quasiment les indépendances, c'est la première fois qu'il y aura un président civil. Je dis bien civil, depuis Maurice Yamiogo. Et c'est quand même un acte qui est important. Et nous devons tout faire justement pour montrer que les civils peuvent assurer correctement la gestion de ce pays et mettre ce pays dans une normalisation démocratique. Et comme beaucoup de citoyens burkinavés ce matin, le candidat Jean-Baptiste Natama a accompli son vote. C'était à 7h30 GMT à Ouagadougou, au centre de vote de la cité en trois, plus précisément au bureau de vote numéro deux. A l'issue de son vote, Jean-Baptiste Natama a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du scrutin. Il se dit également confiant en ce qui concerne la suite du processus. On l'écoute. Un sentiment de satisfaction et de fierté d'avoir accompli un devoir citoyen. Et je souhaite que l'ensemble des concitoyens accomplissent ce devoir afin que le processus électoral aboutisse à son terme. Alors vous êtes confiant, vous êtes confiant ? Tout à fait, je suis confiant. Et comme je vous l'avais déjà dit, nous sommes en phase avec le peuple. Et nous sommes tout à fait conscients que ce peuple souhaite le changement. Et nous espérons donc qu'au soir de 29 de ce jour-là, le scrutin nous confirmera cette volonté du peuple de rompre avec les pratiques passées et surtout d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de notre pays. Le vote pour moi s'est bien passé, c'est ça l'essentiel. Nous allons observer toute la journée pour voir ce qui va se passer. Nous demandons au Burkinavet d'accomplir ce devoir citoyen dans le calme, dans le respect des choix des uns et des autres. et surtout de rester serein pour que le scrutin ne soit pas entaché d'irrégularité. Les Burkinavets votent donc ce dimanche pour élire le président du FASO ainsi que les députés devant siéger à la prochaine Assemblée nationale. Les autorités de la transition ont sacrifié à leur devoir civique. Le premier ministre de la transition, le général de division, Yacoubo Isakzida, ainsi que le président de la transition ont tous les deux voté à Ouagadougou, la capitale du Burkina FASO. Les deux personnalités sont fières du processus électoral en cours. Nos envoyés spéciaux ont recueilli leur avis respectif au sorti de l'isoloir. C'est une victoire. C'est une victoire d'abord pour la transition qui avait mis son point d'honneur à organiser ces élections-là dans les 41 années. C'est une victoire aussi pour le peuple burkinabé qui, depuis 1978, où nous avons eu des élections véritablement démocratiques avec palotage du chef de l'État de l'époque, le président Sangoulay Lamizana, c'est une victoire parce qu'aujourd'hui, après une éclipse de 27 ans, nous en revenons au système d'un vote pleinement démocratique, transparent, clair. Nous l'avons voulu ainsi. Parce que pour aller à l'étape suivante, à savoir mettre en place les autorités que vous allez élire et promouvoir une véritable société, le changement, il fallait véritablement que ce scrutin-là soit crédibilisé. C'est aussi, j'allais dire, une victoire pour la jeunesse du Burkina. Nous prions Dieu que les choses aillent jusqu'à terme, mais je suis optimiste parce que du côté sécuritaire, toutes les dispositions étaient prises, tant à l'intérieur ici qu'à nos frontières, pour que véritablement, ces élections-là se passent dans la sécurité, dans la paix et dans la sérénité. que l'on puisse véritablement s'exprimer ce jour-là et qu'au résultat, nous ayons des autorités choisies par le fait qu'on peut gouverner notre pays. Alors, nous avons connu une année de transition et comme vous le savez, ce n'est pas facile une transition. Donc, au sorti de cette élection, nous allons enfin retourner à la normalité et le pays va connaître un décollage sur le plan économique, sur le plan social et je pense que cela vaut vraiment le goût. Un message pour les candidats, M. le Premier ministre ? Alors, les candidats, véritablement, je veux les inviter à faire confiance à la CENI qui a organisé de manière très professionnelle ce processus électoral et donc à faire confiance aux organes de délibération, qu'ils fassent confiance également aux organes de réclamation et que véritablement personne ne puisse contester les résultats qui vont sortir de ces urnes-là. Le chef de la délégation des observateurs du Conseil de l'Entente s'est rendu ce matin au centre de l'école cathédrale A au niveau de la commune de Ouagadougou. Objectif de cette descente, s'enquérir des conditions du déroulement du scrutin. On l'écoute. Nous sommes ici dans la commune de Ouagadougou, plus précisément à l'école primaire catholique et cathédrale A où le vote a effectivement démarré autour de 6h15 en présence des observateurs du Conseil de l'Entente et de la CEDEAO. Nous sommes effectivement arrivés ici à 6h. Donc les bureaux étaient déjà ouverts. Donc les préparatifs d'alignement, de vérification des urnes ont été faites. Donc apparemment, nous n'avons rien constaté d'anormal pour tout ce qui a été, tous les dispositifs qu'on a mis en place pour que les deux urnes se déroulent. Donc je crois qu'ils ont ouvert les bureaux avec un léger retard qui, selon nous, qui ne gâte en rien la qualité du travail qui a été abattu en amont. Il faut dire que très tôt, les Burkinabés se sont présentés au bureau de vote pour accomplir ce tact civique qui tournera à une page importante de l'histoire du Burkina Faso. C'était Joël Arfodi, Emmanuel Akpena depuis Ouagadougou pour Sika TV. Au Cameroun, cinq personnes ont été tuées samedi soir dans un double attentat suicide. L'attaque a été pépétrée par deux femmes à Dabanga dans l'extrême nord du pays. Deux militaires déployés dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram ont été grièvement blessés lors de ce double attentat. Une première kamikaze a actionné la charge explosive dans une maison d'habitation tandis qu'une seconde l'a fait près d'un atelier de soudure. Il y a une semaine, quatre femmes kamikazes s'étaient faites exploser dans les environs de photocoles dans la même région du Cameroun où sévit Boko Haram tuant cinq civils dont un chef traditionnel. Photocole est régulièrement la cible d'attaque transfrontalière de Boko Haram. Au total, plus de 100 personnes y ont péri dans les sremes nord camerounais dans une vingtaine d'attentats attribués aux islamistes nigériens depuis le mois de juillet 2011. Le pape François est arrivé ce dimanche matin à Bangui en provenance de Kampala pour la troisième étape de sa tournée africaine. Il arrive dans un pays en proie à des violences intercommunautaires accueillis à l'aéroport par la présidente de transition Catherine Somba-Ponza et des milliers de fidèles venus nombreux et à distance. Le pape entame une visite de deux jours placée sous haute sécurité par les forces des Nations Unies, la MINUSCA donc, les forces françaises sangarissent ainsi que la police centrafricaine. Direction le Gabon où l'ONU-Sida a révélé que l'épidémie du Sida a été enrégnée depuis 15 ans mais qu'il faudra encore débourser 32 milliards de dollars par an pour en finir avec le VIH d'ici à 2030. La conférence de presse-bilan de la représentation de l'institution onusienne au Gabon conjointement avec la direction générale du Sida visait à rappeler à l'ordre d'autant que les chiffres du pays ne sont pas très reluisants. Le point avec Paul Avogundila. Le rapport de l'ONU-Sida récemment présenté à la presse cabonaise rappelle que 36,9 millions de personnes vivaient avec le Sida en 2013. La maladie représente la première cause de mortalité des jeunes et des adolescents dans le monde. En Afrique, les jeunes et adolescents de la tranche d'âge entre 10 et 19 ans représentent 80% des personnes atteintes du Sida. On a eu 250 000 nouvelles infections des adolescents de 15 à 19 ans en 2013. 80% vivent en Afrique. L'Afrique subsahérienne reste la région la plus touchée et représente 70% des cas. Trois pays ont représenté plus de la moitié des nouvelles infections dans la région en 2014. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Au Gabon, le Sida se féminiserait avec le gros de nouvelles infections enregistrées chez les jeunes filles ce qui représente 80%. Les données sont préoccupantes voire à leur monde. Pour endiguer l'épidémie du Sida chez les adolescents et les jeunes, la direction générale du Sida a lancé l'initiative All In. Cette approche mondiale se veut une nouvelle plateforme d'action visant à réduire d'au moins 75% les nouvelles infections chez les ados en 2020. C'est une plateforme d'action qui vise à impulser un mouvement social mondial, régional mais également national. Pour parvenir à éliminer l'épidémie, l'ONU s'est fixé des objectifs intermédiaires pour 2020 en utilisant une formule 90-90-90. 90% des personnes infectées avec le VIS doivent le savoir, 90% des personnes connaissant leur statut doivent suivre un traitement et 90% de ceux qui sont traités doivent voir leurs charges virales supprimées. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient.